Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à Accès Libre. Aujourd'hui, je reçois le professeur Karim Achor, qui est chirurgien et qui est chef de service de chirurgie à l'hôpital de Babelouette. Elle est présidente, également présidente d'une association, Mon Sein, Ma Vie. Nous sommes en octobre, c'est Octobre Rose. Qu'est-ce que vous en dites ? Je remercie déjà pour l'invitation. En tant que femme, parler d'Octobre Rose, on va commencer déjà par là. Octobre Rose, c'est bien d'en parler, parce qu'en tant que femme, nous sommes confrontés à une pathologie qui nous est quasiment à 99% propre qu'aux femmes, même si 1% peut toucher des cancers d'hommes, qui sont encore plus graves que nous. Et cet octobre Rose, je vois qu'on est en train de parler beaucoup de sein, de dépistage, de beaucoup de choses. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain ? En tant que femme, je pourrais vous dire que c'est un peu le parcours du combattant. En tant que professionnelle de la santé par la suite, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle du mois d'octobre comme si la femme n'avait que ses seins, entre guillemets, pour le mois d'octobre. Les autres, elle peut ne pas avoir de cancer, alors que non, le cancer, quand vous l'avez, vous l'avez en octobre, en novembre, en décembre. Le dépistage doit se faire à longueur d'année. C'est bien d'en parler, mais il faut que les actions qui doivent être faites au mois d'octobre doivent être pérennes, pour que tout le monde en profite, à commencer par nos patientes. Et donc, que doit-on faire en octobre ? Est-ce qu'on fait le bilan de ce qui a été fait ? Est-ce qu'on se projette sur l'année qui suit ? Et comment ? Notamment, en ce qui concerne le cancer du sein. Là, maintenant, je rentre, je diffère. Je dis simplement qu'en tant que femme, c'est un petit peu un parcours de combattant. Je peux vous l'assurer, je suis confrontée un peu à mes patientes, qui le vivent, sauf exception peut-être de certaines, mais sinon, c'est très difficile. Surtout que, parler de dépistage, j'entends beaucoup. On parle de dépistage au mois d'octobre. Cela n'est pas normal. D'abord, c'est faux. Un dépistage se fait à longueur d'année. Et en Algérie, nous n'avons pas de programme de dépistage organisé. Il n'existe pas. Donc, c'est un terme, je dirais, qui est impropre. Il y a un dépistage individuel, c'est-à-dire, vous faites quand vous voulez, avec qui vous voulez, et vous vous débrouillez comment vous allez régler vos problèmes. Ça, ça se rappelle un dépistage individuel. Mais un dépistage organisé, ça n'y en a pas encore en Algérie. Ça, ça nécessite l'État qui doit s'impliquer un peu plus, peut-être, pour pouvoir le faire. Ce ne sont pas individuellement qu'on peut le faire. Ça, c'est en tant que femme. Maintenant, en tant que professionnelle de la santé, puisque je suis moi-même professeure, chef de service de chirurgie, nous avons créé, devant un peu le désarroi des patientes, on l'a surtout senti pendant la COVID, où il y avait très peu de centres qui étaient opérationnels. Nous, on l'était encore. On a eu cette chance de pouvoir continuer à opérer malgré la COVID, puisque nous travaillons dans le cancer du poumon, qui est le premier cancer de l'homme. Et donc, les patientes qui nous sont venues, puisque nous sommes, moi-même, je suis de formation de chirurgie digestive générale. Donc, nous avons ouvert une unité de cancer du sein en chirurgie, là où je suis à Babelouet, en chirurgie thoracique. Et je peux vous assurer que ce n'est pas évident, parce que les patientes qui viennent, elles viennent soit par hasard, soit elles ont senti, mais la prise en charge a été très difficile. C'est pour ça que nous avons créé cette unité dans notre service. Nous avons dernièrement ouvert une consultation à Sartuada, c'est la consultation étatique de Babelouet, où nous faisons trois fois par semaine des consultations pour les femmes. Je n'aime pas parler de dépistage. C'est comme je vous ai dit, c'est une autre terminologie. Mais nous examinons nos patientes, nous découvrons des cancers, et c'est ce qui est bien, par contre, c'est bien de découvrir aussi un cancer, mais c'est surtout quoi lui faire par la suite. Parce qu'il y a le parcours qui suit après le diagnostic. Chez nous, dans notre service, nous avons un peu géré ça. Nous gérons, quand nous découvrons la pathologie, nous la prenons en charge, avec les moyens de bord, bien sûr, avec tout ce qu'il y a, des aléas, des manques en matière de médicaments, des radiothérapies qui montent un peu, mais nous essayons un peu de faire un maximum. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire pour pouvoir un peu encadrer, encadrer un peu ces patientes. On parle de 14 000 cas par an, et c'est un taux important. C'est un taux important au point où, dans les documents officiels, on parle même de situations quasi épidémiques. Est-ce que c'est si grave que ça ? C'est très grave, je dirais même. Pourquoi ? Parce que ce taux est en croissance constante. En croissance constante. C'est le premier cancer qui tue chez nous. Alors que le diagnostic, normalement, devrait être quand même simple. Ce n'est pas quelque chose qui est en intra-thoracique ou intra-abdominale. La glande de ma mère est en externe. C'est-à-dire que, normalement, elle est apte à être palpée, examinée, diagnostiquée pour pouvoir être prise en charge. Donc voilà, ces chiffres, ils existent. On a plus de 4 000 morts de femmes chaque année, et qui se rajoutent bien sûr par rapport aux incidences des nouveaux cas qui vont se rajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je dis à mes patientes, les cancers ne se ressemblent pas. Il n'y a pas un cancer du sein. Il y a plusieurs fois de cancer du sein. Ce que je sais, je peux le rapporter, comme je dis à une patiente, vous habitez dans un immeuble. Vous tombez d'un premier étage, c'est une chose. Vous tombez d'un quinzième étage, et pourtant vous tombez tous dans le même immeuble. Donc, ne jamais mélanger. C'est-à-dire que les cas sont différents. On ne peut pas, par exemple, comparer entre elles, pour qu'elles ne puissent pas se comparer entre elles. Mais ces chiffres existent, et ils sont en constante augmentation. Et pour pallier ces situations, pour apporter une forme de diagnostic ou de soutien personnalisé, qu'est-ce qu'il faut faire ? De quoi il faut disposer ? Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente de l'association Mon Sein, Ma Vie. Qu'est-ce que l'association apporte de plus à tout l'arsenal qu'il y a ou qu'il n'y a pas ? Alors, oui, on a rebondi sur ça. Pourquoi on a créé cette association ? Initialement, on s'était dit, bon, il y a suffisamment quand même d'associations qui sont sur le terrain. Mais, à mon avis personnel, j'avais besoin de peut-être un peu plus pour mes patientes. Donc, nous l'avons créée, certes, pour sensibiliser, pour informer. Mais c'est surtout, on l'avait fait aussi pour mieux encadrer les patientes qui sont prises en charge. Parce que c'est bien d'informer quelqu'un qui a la cancer. C'est bien de le sensibiliser pour qu'il puisse le découvrir. Mais après, quand il l'a, comment faire ? Je vous avais dit que c'est un parcours du combattant. De combattante, je dirais. Et nous vivons ce combat avec elle. Des fois, un peu les mains liées. Parce que nous avons aussi des moyens qui sont... On travaille aussi dans des structures hospitalières. Nous avons aussi... Et certes, la demande actuellement, ce qui se passe par le monde, il y a de nouvelles techniques, il y a de nouveaux moyens. Et après, on ne peut pas l'avoir. Donc, ce qui nous intéressait dans ça, c'est aussi de pouvoir encadrer leur prise en charge. Essayer si on peut les aider financièrement. Pour pouvoir pas manger ou boire. Ce n'est pas le but de l'association. C'est pouvoir faire des traitements qui ne sont pas disponibles aux dates voulues. Tels que, par exemple, la radiothérapie. Comme vous savez, ce qui se passe. Il y a un flux important de patients. Ce qui fait que nous essayons de faire comme on peut. Par exemple, pour les reconstructions. Nous sommes un service qui n'est pas dédié seulement à enlever les glandes bain-mères. C'est un service qui est dédié à enlever la tumeur, si possible, en laissant en place la glande bain-mère. Pouvoir aussi la reconstruire. C'est ce que je dis avec mes patientes quand je les vois en première consultation. Si je vous enlève votre sein, vous me promettez de revenir après votre thérapeutique que sera terminée pour que je vous le reconstruise. Sinon, j'aurais l'impression d'avoir fait le travail à moitié. Et ça, ça nécessite aussi des moyens, des prothèses, beaucoup de choses. Et cette association, normalement, va œuvrer dans ce sens. Sensibiliser, informer, mais aussi encadrer, si possible, même plus. Plus. Et puis, c'est assez noble. Je veux dire que non seulement on combat la maladie, mais on redonne toutes les chances aux personnes maladies guéries de vivre pleinement leur vie. Ah oui, parce que vous savez, on est dans une société où on accepte la douleur comme étant une fatalité. Alors que non, la douleur, on a des centres anti-douleurs, par exemple, à la Bible White. Non, la douleur, par exemple, non. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous êtes amputé d'un sein, c'est votre féminité qui prend un coup, c'est votre couple qui prend un coup, c'est le regard de la société, surtout dans les fêtes. On regarde toutes les femmes, surtout entre nous. Et c'est un handicap qu'elle vit. Alors, pour nous, on a considéré, et c'est ce qui se fait de par le monde, qu'on peut vous traiter la maladie. D'ailleurs, une patiente, hier, je l'avais vue, hier ou ce matin, désolée, parce qu'avec tous les patients qui se mèrent, et je lui avais dit, je vous enlève votre sein. Je ne peux pas vous enlever 5 cm et vous le laisser sur votre sein. Par contre, vous me promettez de revenir et on va vous le reconstruire. Mais il faut aussi se donner les moyens de la reconstruction. Ça nécessite des fois des prothèses qui ne sont pas disponibles. Donc, vous voyez, on pourrait avoir les fonds pour pouvoir les leur faire. Mais la reconstruction est pour nous quelque chose de primordial. Est-ce que c'est un signe ou un indicateur que sur le plan de la thérapie, on a avancé ? Ah, énormément. Alors, le sein est parmi les rares cancers où on a un taux de survie qui est extraordinaire. Par exemple, moi qui travaille beaucoup dans le cancer du poumon, comme je le dis, c'est tellement bête d'avoir un cancer du poumon parce que ça vient de la cigarette. Et c'est tellement le destin qui s'acharne sur vous quand vous avez un cancer du sein que je vois un peu la répercussion. Le cancer du poumon est tueur. Mais on n'y peut rien. Le cancer du sein, si vous vous y prenez bien, vous pouvez en sauver la grande majorité. Donc, c'est ça. Et c'est cet espoir-là pour les femmes qu'on a voulu redonner en leur redonnant l'espoir dans la vie et l'espoir aussi de reconquérir aussi leur corps. Perdre un sein, être mutilé d'un sein, c'est horrible pour une femme. Donc, c'est quelque chose. Donc, on essaie d'inculquer ça, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de malades qui refusent. Mais on essaie de sensibiliser aussi, même dans cette pratique, pour dire que nous essayons de vous guérir, mais de vous redonner aussi une anatomie tout aussi la plus proche possible de la première pour laquelle vous êtes venu. C'est vrai qu'en général, dans notre système de santé, tout cela est considéré comme quelque chose d'assez optionnel. Alors que dans ce que vous dites, on a l'impression que c'est fondamental dans le processus guérissant. Ah oui, parce qu'on a même une psychologue avec nous. Nous avons notre groupe, nous avons un psychologue, nous avons la gestion de la douleur, parce qu'il y a une douleur physique et morale. Nous avons, dans l'association, nous avons, nous travaillons aussi, on travaille aussi en même temps à l'hôpital, on travaille aussi dans les, c'est-à-dire on les traite en même temps et on les gère psychologiquement et on les prépare aussi à pouvoir aussi passer dans les différentes étapes, que ce soit de reconstruction, que ce soit de complications, ou d'autres pathologies. Il y a aussi des malades qui métastasient aussi. Donc il faut être aussi un peu à leur écoute. C'est ça qui nous importe. Et voilà, mais il faut assembler tout ça. C'est d'un travail, c'est des bénévoles. D'ailleurs, d'ailleurs, j'accentue le point, pour ceux qui veulent nous faire des dons, c'est avec grand plaisir. Les patients, il y a des gens qui nous ont déjà commencé. Les interdames Saha, comme on dit, ils se sont anonymes. Et voilà, mais c'est au long cours. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi, parler de moins d'octobre, c'est bien d'en parler. Mais c'est en parlant, il faut créer des actions qui doivent être pérennes. Parce que si vous en parlez, c'est tout, ça ne donnera rien. Et donc, c'est aujourd'hui, on parle de l'association. Et dans ce que vous dites, on voit que ça mobilise beaucoup de métiers, que c'est un peu, qu'il faut créer une synergie. Vous parlez de psychologues, de médecins spécialisés dans la douleur, de chirurgiens esthétiques, entre guillemets, de gens qui sont spécialisés dans le diagnostic, dans l'analyse et tout. Donc, ça suppose une véritable mise en place d'une plateforme un peu hétérogène de tous les métiers de la médecine et d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai cette chance-là. La différence peut-être des autres associations, c'est que moi-même, je suis présidente d'une société savante. Pourquoi j'ai différencié société savante et association ? Société savante, c'est-à-dire que je vais faire de la science. J'apporte quelque chose de nouveau sur le plan scientifique. Mais sur le plan individuel, non. C'est un travail de masse. C'est-à-dire, là, je rebondis à un quatrième point sur lequel nous allons parler, c'est que je suis présidente, comme je vous l'ai dit, d'une société savante pour laquelle nous avons un congrès pour ce mois d'octobre qui doit être fait ce mercredi-jeudi et qui va parler de cancers poumons et sains. Qui sont donc les cancers les plus importants en Algérie. C'est le premier cancer. Voilà, c'est... Après, c'est le premier et deuxième, mais c'est le tueur chez l'homme et le tueur chez la femme. Donc, mais on ne va pas parler... Après, on redescend... C'est-à-dire, on va un peu monter un peu pourquoi. Je ne vais pas parler de sensibilisation ni de dépistage ni d'acte chirurgical comme on fait une chirurgie. Non. Le but, donc on a touché un point, par exemple, c'est ce qu'il faut savoir, par exemple, sur les cancers de femmes qui sont diagnostiqués ou bien non-diagnostiqués, entre guillemets, c'est que vous avez 5 à 10 % des femmes qui sont des cancers, par exemple, génétiques qui sont dus à une mutation génétique. C'est-à-dire que si on n'a pas ce diagnostic, tout ce qui sera fait par la suite est mauvais, n'est pas bon. Et ça permet, bon, pour vous voler un peu la vedette, l'oncogénétique, c'est une spécialité médicale qui étudie les facteurs héréditaires. C'est ça. Qui peuvent favoriser un cancer chez un individu. Pour ramener un petit peu, un peu comme je vous ai dit, c'est l'exemple que j'utilise. Par exemple, Angelina Jolie, que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie pour sa beauté. C'est une crème qui a un gène muté et pour lequel elle a bénéficié d'une chirurgie drastique sur tout son corps. Si on n'avait pas fait ça, je pense que maintenant elle serait décédée. Vous voyez ? Donc, ces tests-là n'existent pas en Algérie. L'oncogénétique, il y a des intermédiaires. On en voit ça outre-mer. Vous voyez ? Mais la plateforme, en tout cas, n'existe pas en Algérie. Donc, nous avons fait cette journée axée essentiellement sur ces 10% de femmes cancéreuses. De femmes et d'hommes ? Oui. Ou que des femmes ? Non, les hommes aussi. On dit toujours qu'un homme peut avoir un cancer du sein. Oui. Les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Et en plus, il est tueur. Il est tueur presque plus, 100 fois plus que chez la femme. C'est-à-dire, il l'a, il va se tuer. C'est-à-dire qu'il a une forte chance d'avoir une mortalité. Et en plus, il la donne à son hérédité. Il la donne à sa progéniture. Non, je voulais parler du cancer du poumon. Est-ce que tous les cancers peuvent être dans le dos génétique ? Non, c'est-à-dire qu'on découvre actuellement, la génétique a fait un boom extraordinaire sur tous les domaines. On est à la recherche de facteurs favorisants, que ce soit de diagnostic, soit prédictif, soit, vous voyez, sur le sein par contre, il y a eu des choses magnifiques, c'est-à-dire qui ont été faites, plus peut-être que par rapport aux autres, mais même les autres cancers, le cancer du côlon, le cancer de la thyroïde, tout cela, il y a des études. Or, en Algérie, nous n'avons pas de plateforme qui puisse diagnostiquer. C'est pour ça que la partie du congrès qui parle sur le cancer du sein, elle l'axe sur scène. D'ailleurs, nous avons cinq, on va dire, orateurs, des experts étrangers qui sont là. Nous avons des experts algériens qui sont, qui ont cette expertise, qui ont l'expertise. Et donc, on s'associe pour qu'on nous donne les moyens techniques et la plateforme nécessaire pour qu'on puisse la faire en Algérie. Donc, nous disposons des compétences. Qu'est-ce qu'il faut comme des profils des généticiens ? C'est essentiellement des anatomopathologiques. Et on a d'excellents anatomopathologiques. Nous avons besoin d'oncologues et nous en avons d'excellents chez nous. Nous, nous sommes des cliniciens chirurgiens. Nous sommes demandeurs. Moi, vous me parlez d'oncogénétique, je fuis peut-être un peu, je connais les bases. Mais par contre, je sais qu'est-ce qu'il faut pour ma patient. Je sais qu'il est demandeur si je dois lui enlever un sein ou si je dois lui enlever les deux seins en même temps, même si dans l'autre sein, il n'y a rien. Est-ce que je dois lui enlever aussi son utérus et les ovaires ? Mais ça, c'est mes amis génicaux qui vont le faire, bien sûr. Vous voyez ? Et ça, c'est la génétique qui va nous donner l'indication. Moi, en tant que médecin, clinicien, chirurgien, elle a un cancer d'un sein, je lui enleverai le sein. Mais la génétique peut me dire d'enlever beaucoup d'autres choses. Sinon, elle va mourir par un autre cancer associé. Est-ce qu'on peut le faire plus en amont ? Je veux dire, avant même que le cancer, je prends, un patient et je lui fais une analyse génétique et je peux savoir s'il est susceptible de faire un cancer ou pas. Oui, c'est ce qu'on appelle la cartographie génétique. Mais ça, vous la payez de votre poche. Voilà. À ce moment-là, ce serait bien sûr qu'elle existe. D'ailleurs, nous avons un généticien qui va venir de Suisse et qui travaille dans cette branche où il y a des patients qui y vont et qui demandent leur cartographie génétique. Et on la leur fait sortir. Bien sûr, selon un certain protocole, ils vont avoir, est-ce qu'ils ont un risque de tel, un risque de tel ou un risque de tel voire de faible. Un risque, on se met toujours. Ce n'est pas à 100%, mais le risque élevé. C'est ce qu'on appelle un risque élevé, un risque moyen, un risque faible. Voilà. C'est un type d'analyse qui devrait être complètement, je veux dire, qui devrait être pris en charge, remboursé. Parce qu'en fait, quand on étudie le coût d'un cancer, c'est énorme. Oui, mais non. Mais non, mais après, non, non, il ne faut pas rentrer dans cette optique-là. Non. Ça, ça reste pour des gens s'ils veulent. Nous, on va parler des personnes cancéreuses. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par celles qui ont déjà un cancer avant d'aller vers la prévention de tout un autre type. Prévention encore génétique, c'est un autre type. Non, on va rester sur les dames qui ont déjà des cancers et qui sont des milliers, comme vous avez vu le chiffre. Et ces milliers se continuent. C'est-à-dire que cette année, il y a 12 000, 13 000 sur les 4 000 qui vont mourir. Donc, les autres, elles vont rester. Vous voyez ? Jusqu'à ce qu'elles décèdent. Donc, vous imaginez les centaines de milliers de femmes qui ont des cancers. Donc, on ne va pas quand même aller chercher chez quelqu'un qui n'en a pas ou qui est prédisposé ou quelque chose. Donc, on va rester chez les femmes qui sont cancéreuses. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ces 10 % de femmes qui sont cancéreuses. Laquelle va nécessiter une thérapeutique autre que ce qu'on devrait lui proposer normalement et qui rentre dans les cadres normales. C'est ce qu'on appelle le dépistage oncogénétique. Est-ce que c'est facile à mettre en oeuvre ? Une fois, donc, mardi, mercredi, vous allez en parler. Non. Quand est-ce qu'on met en place une équipe ou ce que vous avez appelé une plateforme d'oncogénétique ? Voilà. Alors, regardez, nous avons, comme je vous ai dit, des experts, pas pour qu'ils nous ramènent leur expertise. Certes, ils l'appliquent, eux. Mais c'est pour dire simplement qu'ils la font outre-mer. Elle est faite outre-mer. Ce n'est pas quelque chose. On ne va pas envoyer une fusée dans la NASA. Au ciel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la NASA. Mais, voilà, c'est possible. On a ramené un chirurgien qui va vous dire « Oui, moi j'enlève les deux seins même quand il y a un cancer que dans un seul sein. » Mais parce que l'oncogénéticien me l'a indiqué. Vous voyez ? Mais nous, c'est pour dire que nous avons de notre côté des experts qui ont une compétence pour peut-être maîtriser certaines techniques parce que les appareillages qui sont très lourds, qui sont très chers, qu'on a besoin. Peut-être que ça nécessitera une petite formation mais qui n'a pas plus que d'autres, par exemple. Nous avons des oncologues qui maîtrisent très bien les consultations oncogénétiques. Et nous, nous sommes des cliniciens chirurgiens qui sont demandeurs pour nos patients. Parce que moi, ça me fait de la peine d'enlever un sein. J'avais une jeune fille la dernière fois, une jeune femme de 30 ans qui j'enlevait un sein qui avait une désir un peu suspecte de l'autre côté et qui m'a demandé d'enlever le deuxième sein. Ce n'était pas licite que je lui enlève. Vous comprenez ? Je n'avais pas ce test génétique qui me le permettait. Donc, vous permettez d'être sûr qu'il fallait l'enlever. Oui, voilà. Et donc, mais donc, nous avons parce que c'est des consultations, ce qu'on appelle des consultations, c'est des RCP oncogénétiques qui n'existent pas en Algérie. Donc, ce n'est pas licite de ma part lui enlever un sein pour lequel il n'a pas de cancer à l'heure actuelle. Alors que la dame était demandeuse. Elle a 30 ans quand même, la jeune dame. C'est justement, juste une petite parenthèse, j'ai vu quelque part qu'en Algérie, nous avons, que ça commençait plutôt à 40 ans alors qu'en Europe, c'est 50-60. Oui, quand vous parlez avec les épidémiologistes d'outre-mer, ils ne comprennent pas cette... Pas qu'en Algérie, c'est le Maghreb. Je ne connais pas les chiffres d'Afrique, mais au Maghreb, il a été noté que les données épidémiologiques retrouvaient un taux de cancer qui a voisiné la quarantaine alors qu'à l'étranger, c'est la soixantaine. Est-ce que c'est lié à la génétique ou au monde de vie ? Oui, mais tout ça, mais on ne peut pas parce que pour faire une étude, il faut qu'il y ait des dossiers, il faut qu'il y ait... Pour ça, c'est comme contre le dépistage, on ne peut pas donner une affirmation. Ça, ce sont des constatations. Ce sont des constatations qui devraient normalement rentrer dans des projets de travaux, voilà, pour pouvoir découvrir qu'elles sont, pourquoi. Est-ce que c'est la consanguinité, les mariages consanguins ? Ce qui pourrait peut-être être à l'origine. Est-ce que c'est d'autres origines alimentaires ? Est-ce que c'est peut-être... Voilà. Au niveau des facteurs favorisants, on les connaît tous. Ils sont en panoplie. D'accord ? Et à partir de là, faire une étude dans ce sens. Mais les constatations, elles sont là. Elles sont mondiales. Nous, dans le Maghreb, nous avons des femmes qui sont cancéreuses plutôt qu'ailleurs. C'est pour ça que nos dépistages... C'est-à-dire que le dépistage qui se fait outre-mer ne peut pas s'appliquer chez nous. Nous devons avoir un programme de dépistage organisé. Mais ça, c'est une autre affaire. Et ça, ça relève un peu de la tutelle. Oui, mais ça veut dire que le traitement du cancer, il ne suffit pas de faire de la chimio et de la radio. C'est-à-dire qu'il y a toute une autoroute de procédures à mener, de chantier à mettre en œuvre, de méthodes à acquérir, etc. pour pouvoir garantir un peu plus de succès dans les plans de lutte contre le cancer. Oui, mais quand vous le dites comme ça, ça fait peur. C'est-à-dire qu'on s'imagine que ça va être la... Mais non, c'est des choses normalement qui doivent être incendies. Parce que pourquoi ? Elles sont faites outre-mer. Elles sont déjà en place. Vous voulez faire un test oncogénétique, vous mentez, vous prenez simplement un avion et vous faites et vous venez avec votre cartographie. Vous avez votre fille ou votre mère qui a un cancer du sein, elle va faire sa carte. Elle va faire son test oncogénétique. Ou bien vous lui envoyez des bilans outre-mer pour qu'il le fasse. Mais ça va goûter très cher par contre. Vous voyez ? Et c'est ça qu'on voulait. On voulait donner à nos patientes cette chance que les autres ont. Puisqu'il y a cette technicité, elle existe. Nous l'avons. Il faut simplement nous donner les moyens. Comme je dis, ce n'est pas avec une 4L que vous allez faire les 24 heures du mois. Et il vous faut une fée Ferrari. Donc voilà. Et donc, c'est ce qu'on nous demande. On ne le demande pas pour qu'on y monte dedans. On demande pour que nos patients puissent survivre. Et vivre, si possible, guérir et survivre très longtemps avec même ayant eu ce cancer. Est-ce qu'une meilleure, je veux dire, une meilleure gestion ou des fonds à louer ? Est-ce qu'il y a une question de gouvernance, je veux dire, de meilleure gestion dans le système santé ? Ou est-ce qu'il faut vraiment tout révolutionner, apporter des méthodes totalement nouvelles ? Non, pas du tout. Pas du tout. Puisque la technicité existe là. La technicité existe. Les techniciens, c'est-à-dire, quand je dis technicien, de la santé, c'est-à-dire nos médecins. Quand je dis technicien, c'est pas... Par exemple, nous avons des atelments pathologistes qui, eux, doivent récupérer ces diagnostics parce que c'est des cliniciens. C'est-à-dire, ils sont des médecins. Vous avez des oncologues qui, eux, amènent. Non, 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 nous avons de la technicité puisque nous partons chaque année outre-mer pour faire nos congrès, pour voir ce qui se passe. Quand on revient chez nous, on est un petit peu déçus parce qu'on revient un petit peu au char et à la bourrée alors que les autres sont envers la technicité. Donc, on veut offrir un maximum de chance à ces patientes cancéreuses de pouvoir vivre avec leur cancer. Et vous semblez plutôt... Je vous trouve plutôt optimiste. Vous dites que on a les moyens. Oui. Oui. Vous savez, on a bien sûr qu'on a des moyens. Je pense que suffisamment. Ça ne nécessite pas quand je dis que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on veut dire. Ça existe de partout dans le monde. T'imagines ? Ça existe. Je parle des pays qui ont quand même un système de santé qui est bon. C'est quelque chose qui se fait maintenant avant, il y a de cela 20 ans, on faisait des radios, on ne faisait pas des scanners. Maintenant, la personne, elle tousse le matin, l'après-midi, elle fait un scanner. Vous voyez ? Donc, on prévoit, c'est pour ça qu'on a voulu dire que 10% des cancéreuses quand même, à qui on peut donner une chance, non. Il n'y a pas que pour le cancer du sein. Le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer de la thyroïde, le cancer du côlon, le cancer... Vous voyez ? C'est tous les cancers. On est actuellement à l'ère de la modernité, à l'ère génétique. Il faut se mettre dans les rails. On est encore à l'ère de la biologie basique, la radiologie n'existe plus. Je suis moi-même... On va travailler par exemple sur la maladie idatique. Je suis déjà président de la société. Eh bien, on va parler de biomarqueurs maintenant. On parle de biomarqueurs RNA et DNA. dans le diagnostic et dans le risque de récidive. C'est-à-dire que si on veut faire de l'information, on ne va pas se mettre à parler de choses qu'on sait faire. Parlons de choses qui nous manquent et qu'on veut appliquer ici. Mais quelque chose qu'on a ou qu'on sait faire, mais ça, tout le monde l'a déjà. Donc, c'est pour ça que l'oncogénétique, elle doit exister. Et c'est pour ça qu'on va faire une table ronde. Il y aura une multitude d'experts qui vont être présents, qu'ils soient nationaux ou internationaux. et les recommandations vont être données à la tutelle et on espère qu'elle va nous écouter. Est-ce que vous avez l'orée de la tutelle ? J'imagine que vous êtes une société savante, vous êtes tous, toutes les participations, c'est des responsables du service d'hôpitaux. J'imagine qu'il y a une remontée de l'information et que forcément, ça va peut-être impacter la qualité du retour. Regardez, ils ne nous écouteront pas cette année, mais on parlera la semaine prochaine et on en reparlera jusqu'à ce qu'ils nous écoutent. C'est un peu le rôle des sociétés savantes. Les sociétés savantes ne sont pas là, comme je dis, moi je dis toujours à mes collègues, ne sont pas là pour dire voilà, on sait faire ça, on a ça. Non, c'est ce qu'on n'a pas et ce que les patients sont demandeurs même si, parce qu'eux ne le savent pas. On ne va pas dire aux patients vous avez besoin d'intestes incontinétiques sachant qu'ils n'existent pas. Mais par contre, nous on sait qu'ils manquent cruellement à nos patientes et c'est à nous d'être le porte-parole de nos patients avec l'intermédiaire qui est notre tutelle, qui est l'État, entre guillemets. Pour qu'on se mette à jour, ça ne nécessite pas des choses extraordinaires, des moyens, mais ça on les a, je pense, on les a et on peut les appliquer, on a une expertise, il nous faut un matériel et les patients demandeuses de ça, qui seront légibles à pouvoir le faire, ce n'est pas toutes légibles, parce que c'est des consultations antogénétiques, peuvent en bénéficier et nous, notre geste sera réellement salvateur pour les patients. Est-ce que vous avez eu des expériences au niveau individuel ? Est-ce qu'il y a des malades, des patientes qui ont allé faire leur cartographie génétique et qui sont revenus vous voir avec ? Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des intermédiaires dans notre pays, c'est ce qu'on appelle intermédiaire, c'est-à-dire que le bilan, c'est le... Ah oui, ce qu'il faut savoir dans notre génétique... C'est une simple prise de sang. C'est une simple prise de sang, on se met d'accord, on ne va pas lui enlever la peau, on lui enlever la tumeur, c'est une simple prise de sang qui est envoyée outre-mer. Donc voilà. Donc c'est tout. Et donc à partir de là, vous pouvez l'envoyer, ça coûte très cher. Pas beaucoup de patientes qui peuvent le faire, ce n'est pas pris en chambre, bien sûr. Et elles reviennent. Celles qui partent, qui ont les moyens de partir, continuent leur traitement là-bas. Parce que quand vous avez les moyens de partir pour faire votre test oncogénétique, il n'est pas pris en compte par la sécurité sociale du pays que vous le faites, c'est que vous avez les moyens de pouvoir vous soigner, mais ça, ça reste toujours une minorité. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'offrir cette chance à la majorité de nos patientes. Et vous intervenez donc à ce niveau-là, qui est donc société savante, oncogénétique, sur des procédures, des démarches, de haute technicité. Et vous êtes aussi dans l'association Monsaint, ma vie, où peut-être les demandes ne sont pas peut-être aussi scientifiques, savantes, mais toutes aussi importantes. Ben oui, attendez. Nous, quand on a des patients, on sait comment parler. C'est-à-dire que la dame qui n'a pas de quoi ramener, par exemple, un taxi pour aller nous voir, vous imaginez, pour venir nous voir, elle n'a pas de taxi, pour aller vous faire sa chimiothérapie. Donc l'association, on s'en croit là, elle, c'est d'être au plus près de l'individu. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Tandis que la société savante, elle est au propré de la population malade. Ce n'est pas la même chose. L'association, elle est au plus près. On voit la patiente. Mais quand on parle de la société savante, elle parle de la maladie en elle-même. Ce sont des milliers de femmes que nous ne voyons pas, mais qui meurent chaque année. Et donc, ce n'est pas la même approche, mais on est des êtres humains. Absolument. Donc à partir de là, ces patientes que nous parlons à l'individu, c'est des patientes que nous opérons, ou bien qui sont opérées ailleurs, et que nous voyons et qui reviennent vers nous, soit pour une douleur, soit pour la reconstruction. Parce que nous proprenons aussi des malades qui ont été opérés ailleurs pour la reconstruction. Ce n'est pas obligatoire que ce soit nous malades à nous. Voilà. Ce qui fait qu'on est au plus près de l'individu en tant que professionnel de la santé. Et en tant que... Ce n'est pas la même chose. Professionnel de la santé est une chose, un scientifique est une autre chose. Mais il faut, à vous entendre parler là, il faut la même dose d'humanité. C'est quand même, au fond, c'est ce qui compte. Je veux dire, on sent beaucoup d'humanité dans le sens noble du tel. C'est-à-dire que si on ne le fait pas dans ce sens, il faut changer de métier. C'est tout. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vous disent on est des médecins, on gagne beaucoup d'argent. Vous travaillez à l'État, vous vous assurez que vous vivez la même galère que tout le monde. C'est clair. Mais ce n'est pas parce que notre galère n'est pas la même galère que quelqu'un qui a un cancer. Vous voyez. Et en plus, en tant que femme, en plus, c'est vrai que je suis plus impliquée peut-être par rapport. Mais je fais aussi l'homme. On se met d'accord ? Je n'en suis pas encore. Mais je suis touchée. Mais le cancer du poumon, c'est tellement la bêtise humaine de fumer que j'en suis déjà malade. Quand on sait qu'on peut éviter 96% des cancers, rien qu'en ne fumant pas, je me dis, bon, peut-être que c'est la bêtise. Qu'est-ce que vous voulez ? Tandis que le sein, non, c'est une fatalité. En tant que femme, on a toutes... C'est très rare qu'une femme vous dira que je n'ai pas de lésion, que je suis vie, que j'ai consulté ou quelque chose. Et donc, on a toujours peur que ça devienne un cancer toi ou t'as. Ce n'est pas quelque chose qui nous appréhende. On a toujours quelqu'un dans notre famille. Donc, ça, en plus, ça me touche personnellement. Peut-être un peu, comme je vous ai dit, plus que pour le cancer. Et je sais, par contre, que si on fait bien les choses, 98% des femmes peuvent guérir et vivre comme si elles n'avaient pas eu de cancer. C'est comme quand les choses sont bien faites. On se met d'accord. Je précise bien. 98% peuvent vivre leur vie normalement, vivre leur parcours, peut-être mourir d'autre chose. Mais pas de ce cancer. Et donc, quand vous dites les choses doivent être bien faites, ça veut dire qu'il est possible de bien les faire. Oui. Aujourd'hui, ici, avec un peu plus de... Moyens. De moyens. De discipline. Surtout ça aussi. Que les moyens... Parce que si on vous donne les moyens, que vous dites un peu à droite, à gauche, ce n'est pas très futé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un vrai programme. On avait commencé avec les plans cancer. Mais d'ailleurs, il y avait le professeur Zitouni qui, j'espère, pourra être avec nous. Mais on en a parlé. On a beaucoup parlé. Parlez, 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 parlez. Mais il faut en parler aussi. Oui, c'est vrai. J'espère que ça va donc comment nous entendre. Mais là, je pense qu'il faut être d'actualité. Ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas. Ce n'est pas parce que... Parce que je sais que nous avons les technicités. Nous avons les moyens. Donc, il faut qu'on les mette à la disposition pour qu'on puisse les mettre. Pas pour nous. C'est les administrateurs qui vont gérer tout ça. Nous, on est des techniciens. On rentrera dans les structures. On utilisera le matériel qui nous est donné pour le bien-être des patientes. On souhaite que ça soit possible. C'est possible. On souhaite que ça se matérialise, que ça concrétise. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Vous êtes déplacé en séjour où vous êtes très occupé à préparer votre congrès. Au nom de tous les auditeurs de Radio-Ange, je vous souhaite plein succès à votre congrès. Merci, professeur Karim Mahajou. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada